Ça s'est passé juste derrière moi hier soir. 30 jeunes mineurs non accompagnés et quelques membres du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse ont été expulsés d'un jardin situé juste devant la métropole de Lyon. Ils s'étaient installés hier soir dans des tentes pour passer la nuit. Mais aux alentours de 23h, le réveil a été brutal. 15 quarts de CRS sont là. Il faut ramasser toutes ces affaires. Il n'y a que 15 minutes pour quitter les lieux. Amidou et ses amis se sont ensuite rassemblés devant les locaux de la métropole de Lyon. Ils voulaient se faire entendre et surtout revendiquer leurs droits. Écoutez. Nous ne sommes pas reconnus en tant que mineurs sous différents prétextes. Alors nous sommes venus à la métropole pour revendiquer nos droits, pour être reconnus, répergés. Parce que nous sommes dans la rue il y a des mois, on peut dire 3-4 mois que nous sommes dans la rue. C'est la métropole de Lyon qui a fait la demande à la préfecture pour faire expulser ces jeunes qui étaient sur une zone qui appartient à la métropole. Les derniers jeunes, mineurs non accompagnés, sont arrivés mi-mars sur Lyon. Plus aucune place n'est disponible dans les squats ou dans les hébergements proposés par la métropole de Lyon. Une pétition a été lancée ce matin justement pour faire enfin évoluer les choses. On demande l'extension des dispositifs des stations parce que la métropole a créé, suite à des évacuations de squats, la métropole a créé une centaine de places pour des jeunes dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge en attendant de voir le juge des enfants. On demande l'extension de ce dispositif parce qu'il y a aujourd'hui à peu près 180 jeunes qui ne peuvent pas en bénéficier. Et selon le collectif, 180 jeunes mineurs non accompagnés aujourd'hui n'ont toujours aucun endroit pour passer les nuits à Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !